On est les deux photographes et on s'occupe d'histoires documentaires. Donc ce n'est pas seulement la reprise photo, c'est un travail de collaboration, de duo, qui va dans le domaine du journalisme. C'est aussi très important pour nous d'être en duo, parce que c'est plus facile de parler avec les personnes, et communiquer avec les gens qui sont plus tranquilles, rassicurés du fait que nous sommes un homme et une femme. Sûrement ça nous donne accès à des situations qu'autrement ce serait très difficile pour un homme ou pour une femme séparément. Nous sommes arrivés à Strasbourg et nous avons resté ici pour 40 jours. On a travaillé vraiment beaucoup, le jour et la nuit, pour découvrir la ville et pour s'insérer dans différents environnements. Ça c'est une chose qu'on a noté, et spécialement à Strasbourg, les banlieues, les quartiers, et puis le centre, ils ne se connaissent pas. Et pouvoir faire un travail comme ça, c'est une occasion pour les reconnecter, pour trouver des connexions entre les personnes, les lieux. C'est important de rappeler ce travail cathédrale, mais cathédrale comme de façon symbolique. C'est une cathédrale, c'est une construction qui part de sa tour, et puis il se développe juste aux racines qui sont sous sol. Et c'est un peu ça, l'idée symbolique de ce travail. Et en fait, si on veut se déplacer dans notre salle, on peut voir des images qui sont bien différentes, qui rentrent dans une intimité, dans un quotidien, dans un quotidien des personnes qu'on a rencontrées. C'est un art qui vit à une offre, qu'on a rencontré par hasard, parce qu'elle avait beaucoup d'animaux empaillés, sur la fenêtre, et nous l'avons un peu appellée, parce que c'était un point très intéressant. Elle nous a donné des histoires de sa vie, et c'était un moment vraiment ultime que nous avons partagé avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada